... Voici la dernière apparition officielle du ministre de la Défense nord-coréen en avril dernier. Yong Yong-chol participe alors à une conférence internationale à Moscou. Deux semaines plus tard, son chef suprême Kim Jong-un l'aurait fait exécuter par un tir de canon anti-aérien. Une des raisons supposées de cette exécution, le chef des forces armées se serait assoupi lors de célébrations militaires. Une sanction mortelle qui rappelle celle de l'oncle et ancien mentor de Kim Jong-un fin 2013. Lui aussi avait été éliminé pour corruption et trahison cette fois. Le mois dernier, 15 autres responsables auraient également été tués car ils auraient manqué de respect au dictateur. La petite amie exécutée de Kim Jong-un réapparaît à la télévision nord-coréenne. Cette cigarette-là, justement, je ne l'utilisais pas beaucoup. Elle se déchargeait très vite et je ne l'ai pas vraiment utilisée beaucoup. Elle est montée en température. Si vous voulez, elle est montée comme en pression. Elle a sifflé et elle m'a pété à la main. Ça faisait quoi ? Trois mois à peu près que je l'avais. En fait, on dit la cigarette électronique, c'est très bien. Parce que voilà, ça peut arrêter, mais ça peut vous tuer. Donc c'est complètement débile. En cause, vraisemblablement, la batterie au lithium-ion qui aurait surchauffé. Ce qui est, c'est une bombe. C'est un produit qui est très dangereux. Donc à ce moment-là, qu'on retire de la vente. Exemple de produit utilisant des accumulateurs au lithium, les véhicules, les smartphones, les ordinateurs, portables et autres, les appareils fonctionnant avec des piles. Grosso merdo, tout ce qui est électronique, requérant une mémoire ou une petite source d'énergie autonome. Surtout que ce n'est pas le premier accident qui est intervenu. La pollution des océans par le pétrole est un fléau qui affecte profondément la faune et la flore maritimes. Le grand public ne s'y intéresse que quand des accidents spectaculaires surviennent, mais ces naufrages ne représentent qu'environ 10% de la pollution maritime mondiale par les hydrocarbures. La plus grande part provient de rejets volontaires des navires ou des activités industrielles sur la côte. L'impact écologique diffère selon l'environnement. En haute mer, la pollution est limitée et le nettoyage plus facile. La nappe de pétrole s'alourdit, coule vers le fond, se dissémine et devient inoffensive. Spectaculaire sur une côte rocheuse ou une vaste plage, l'impact d'une marée noire est souvent important pour la faune, mais la plupart du temps, les vagues nettoient l'écosystème en une année. Plus sensibles sont les barrières de corail. Le pétrole peut y rester collé 10 ans, causant des dégâts la plupart du temps irréversibles. Et quand les hydrocarbures s'écoulent dans des forêts de mangroves ou sur des présalés, la pollution menace pendant plus de 20 ans. L'état d'urgence est déclaré en Californie après la fuite d'un oléoduc au large de Santa Barbara. La célèbre et très touristique côte est souillée depuis mardi par des centaines de milliers de litres de pétrole venus des puits d'extraction des alentours. Déjà, les conséquences sur l'environnement et la santé publique sont sensibles. 400 000 litres de brutes se sont échappés du conduit sous-marin de 60 cm de diamètre et 80 000 ont atteint les côtes sur une bande de plusieurs kilomètres. La marée noire de BP dans le golfe du Mexique serait liée à mortalité accrue des dauphins. Washington, la marée noire de BP en 2010 dans le golfe du Mexique a contribué à une forte augmentation de la mortalité des dauphins, a conclu mercredi une étude fédérale la plus étendue effectuée sur ces animaux. Une proportion inhabituellement élevée de ces cétacés, notamment les dauphins agronnés retrouvés morts sur les côtes de Louisiane, du Mississippi et de l'Alabama entre 2010 et 2012, souffraient de pneumonies bactériennes ou de lésions des glandes surrénales qui ne pouvaient résulter que d'une exposition à des substances contenues dans les hydrocarbures, affirment les chercheurs. Sur l'ensemble des côtes de Louisiane, du Mississippi et d'Alabama touchés par la marée noire, un dauphin sur trois était atteint de cette lésion rare, contre seulement 7% dans un groupe de cétacés de références, non affectés par l'accident de Deepwater Horizon. Outre cette lésion surrénale, ces scientifiques ont découvert que plus d'un dauphin sur 5 morts dans la zone affectée par la marée noire avait succombé à une pneumonie bactérienne d'une gravité inhabituelle. Chez d'autres mammifères, une exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, AAP, par inhalation ou aspiration de produits pétroliers, montre une altération des poumons et du système immunitaire qui dans les deux cas accroît la vulnérabilité de l'animal. Des recherches sont en cours pour évaluer les changements dans la fréquence de ces lésions pulmonaires et des glandes surrénales à plus long terme pour déterminer si elles persistent. BP a contesté les résultats de la dernière étude de la NOA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !